Hippolyte Girardot va y venir à ce film « Jeune Karl Marx » et il enfile une barbe pour l'équipe. Mon cher Raoul Peck, je suis honoré de vous voir par que je vais faire une sorte de chronique sur votre film. En général, je ne fais pas de chronique sur les films parce que je n'y connais rien. D'ailleurs, je ne connais pas grand-chose à grand-chose, mais en général, je fais des chroniques qui ne veulent rien dire. Mais bon, là quand même, quand même, vous décidez avec votre camarade complice de longue date, Pascal Boditzer, de raconter la jeunesse de Karl Marx. Waouh, les mecs, des dongs ! Vous êtes sûrs ? On est en 2017. Aujourd'hui, il y a des culs serrés en col roulé noir d'une vallée californienne qui nous font acheter pour une somme équivalente à la pension annuelle d'une retraitée des postes, en France, des objets soi-disant indispensables et surtout corvéables à merci. Alors que ces petits godes plats nous espionnent 24h sur 24 et font de nous les vrais esclaves des algorithmes des grandes compagnies. Juste pour vous rappeler que le capitalisme a gagné. Il a gagné le capitalisme et il a gagné dans les grandes largeurs, puisqu'aujourd'hui, c'est nous qui demandons et achetons nos propres chaînes. Voilà. La dictature du prolétariat, putain, elle a mal au cul. Les seuls communistes qui restent, c'est des types qui, à défaut de changer le monde, font trembler la terre ou espèrent que marcher dans la rue soit aussi efficace que prendre des armes. Alors Karl Marx, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, non ? En plus, vous racontez son amitié avec Engels. Alors lui, c'est le fils d'un industriel allemand, amoureux d'une ouvrière et puis aussi de sa sœur. Allons-y, il est contre le mariage pour le féminisme. Non, je n'ai plus, c'est un hippie le mec. Non, sans blague. À eux deux, Marx et Engels, ils font la ligue des communistes en noyautant la ligue des justes. Très malin. Ils remplacent le slogan « Hommes, tous frères » qui sont bons, sont Jésus-Christ, par un « Travailleurs, unissez-vous », un chouïa plus burné quand même, il faut le dire. Un joli coup politique que votre film analyse, démonte et montre comme un exemple pour tout apprenti militant. Parce que non seulement vous nous livrez un biopic sur des révolutionnaires, ça c'est très à la mode dans les pages culture de L, mais en plus, vous en faites un manifeste de la révolution. Alors, pas seulement vous tentez, parce que vous réussissez par exemple à nous montrer le mouvement intime d'une jeune Karl Marx, interprétée génialement par cet acteur allemand, là, Auguste Dill, qui est un génie absolu, évidemment. Et on se rend compte que ce type dit qu'il ne suffit pas d'interpréter le monde, comme disait Charline, mais qu'il faut le transformer. Et quand il le dit, on le croit. Et ça, c'est génial, parce que là, vous nous faites le portrait d'un concept. Un concept en marche, dans une rue, interprété par quelqu'un. Ça, c'est utopique, pour le coup, pour moi, je trouve. Vous arrivez aussi, excellemment, à nous faire voir l'Europe des idées à travers les multiples langues que parlent vos personnages. Vous arrivez pertinemment à nous expliquer en quoi le profit n'est que le vrai but de ceux qui défendent l'idée de progrès, comme on le voit actuellement avec la marionnette du CAC 40, qui défend la démolition du vieil immeuble du Code du Travail au nom de la modernité. Franchement, dans le milieu ultra-capitaliste du cinéma, M. Peck, c'est brave. Oui, un peu plus que brave. Parce que si encore, vous aviez songé à gagner le César de la meilleure barbe ? Franchement, c'était le moment ! Non, sans blague, on l'a tous remarqué, bousculade de biopic de barbu en un an. En septembre 16, Cézanne et moi, Galienne, Canet, barbu. En mai 17, Rodin, Vincent Lindon, barbu. Septembre 17, Gauguin, Vincent Cassel, barbu. Et en Outsider, en octobre, arrivera l'école bussonnaire avec François Cluzet, barbu. Et vous, vous, le seul qui aurait dû d'emmener à voir le César de la meilleure barbe, car qui ne connaît pas la barbe de Karl Marx ? Imprimé dans tous les livres d'histoire, vous nous présentez un Karl Marx jeune. Mais mon cher Raoul, ça se demandait si vous n'êtes pas exprès. Non, vous nous faites un film honnête, brillant, intéressant, passionnant sur un homme politique révolutionnaire dont les idées ont changé le monde, mais qui n'a pas peint une toile aujourd'hui hors de prix, qui n'a pas séduit des mineurs en Polynésie, qui n'a pas créé le symbole de l'homme qui pense assis sur un siège, mais qui a écrit un livre que personne n'a lu en général, mais qui surtout est connu pourquoi ? Pour sa merveilleuse barbe, ultra célèbre. C'était le moment Raoul ! C'était le moment ! Mais calmez-vous ! Hippolyte Gérardot ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !